Salut les Green Movers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière séance de ce programme 21 jours mouvement. Une séance beaucoup plus calme puisqu'on va s'étirer et s'automasser. J'espère que le programme vous a plu, je suis super contente encore une fois que vous ayez tenu jusqu'ici, que vous ayez suivi tout le programme avec nous. Link est également très content, c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous rejoint pour cette séance d'étirements. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez, c'est important pour nous d'avoir votre retour. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir sur Tipeee, je ne vais pas faire d'autopromo plus longtemps. C'est parti. On va se mettre à genoux, assis sur les talons. Aujourd'hui, ça ne sera que de la bienveillance. Tous les jours c'est de la bienveillance, mais aujourd'hui on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. On va s'aimer et se faire du bien. Je vous invite à vous mettre assis sur les talons, à faire des ronds d'épaule vers l'arrière, des grands ronds d'épaule vers l'avant. Et vous pouvez alterner en faisant rouler les épaules l'une après l'autre. Puis, dans l'autre sens, on pédale avec les épaules. Ça fait du bien aussi dans le dos, respirer, ça va être notre meilleur allié dans cette séance. Comme dans toutes, mais surtout dans la séance de relaxation, d'étirements et d'automassage. Vous pouvez relâcher, un peu le meilleur exercice qu'on fait quand on est debout. Mais, oh, voyons ! Là, qu'est-ce qui t'arrive ? Il est excité parce que c'est la dernière séance. Ça doit être ça. Ok. On va maintenant venir faire un petit stretch dans les muscles autour du cou et de la nuque. Pour ça, je vous invite à amener l'oreille droite vers l'épaule droite. tout doucement, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On fait comme ça plusieurs allers-retours. Tu n'es pas content ? Tu ne veux pas quitter les Grids Movers, c'est ça ? Tu veux qu'on continue le programme ? Ça tombe bien parce qu'il y a un autre programme au mois de juin. Ce ne sera pas un programme 21 jours mouvement. Je vous laisse la surprise. Normalement, je ne sais pas trop si on aura déjà sorti sur Instagram l'objet de notre surprise. On va faire maintenant vers l'arrière, vers l'avant. Oh ! Laisse mon tapis toi ! Maman ! On a un chacoseur ! Ok. Vous pouvez faire des cercles doucement, surtout si vous êtes fragile dans les cervicales. Oh ! Quelle mignonnerie ! Oh ! Tu nous fais une belle mignonnerie pour le 21ème jour. Dans l'autre sens. Ok. On va faire dans l'autre sens maintenant. Accompagner le mouvement avec la respiration. Et on va bien s'arrêter sur le côté droit, l'oreille droite sur l'épaule droite. Vous pouvez amener la main gauche sur le sol et les doigts légers sur le haut de la tête. Pour mettre une petite pression, mais vraiment léger. Vous devriez ressentir bien l'étirement ici dans l'épaule. Relâchez. Relâchez bien. On va passer de l'autre côté. On peut amener maintenant la tête un petit peu vers l'avant. Pareil, mettre la main léger derrière la tête. De l'autre côté. Continuer. Ok. Et voilà, j'ai le doucement. On va venir sur les genoux. Engager bien les abdominaux. Contracter les fessiers. Oui, rétroverser le bassin. Et on va venir amener la main gauche vers l'arrière. Et essayer d'aller chercher vers l'arrière. Mains droites. Respirez. Si vous sentez que ça vous pince dans les lombaires, vous n'allez pas plus loin. D'où l'importance de rétroverser le bassin et d'engager les abdominaux, le périnée et le transverse. Et on va venir se rasseoir sur les talons. Poser la main gauche sur le sol. Et avec la main droite, on va venir chercher vers l'arrière. En regardant la main qui est au sol. Pareil de l'autre côté. On n'est pas obligé de soulever les fesses d'ailleurs. Vous pouvez le faire d'abord en gardant les fesses sur les talons. Et au fur et à mesure, vous pouvez soulever les fesses si vous vous sentez, si ça va. Explorez dans tous les angles, en regardant vers le ciel, vers le sol. En ouvrant le cœur vers le ciel et en le refermant vers le sol. En ouvrant le cœur vers le ciel et en le refermant vers le ciel. Vous pouvez même venir poser l'avant-bras sur le tapis à l'arrière. Revenir, repartir dans l'autre sens. Vraiment là, on essaye d'apporter pas mal de torsions dans la colonne. On va maintenant venir toujours assis sur les talons et on va ouvrir une jambe. Essayez d'étirer tous les muscles autour des hanches. On revient. L'autre jambe. On ramène le genou au niveau de l'autre. Encore une fois, explorez. Vous pouvez aller vous asseoir derrière votre pied qui est à l'arrière. Basculez vers l'avant. C'est un mélange d'étirement et de mobilisation qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et d'automassage. Vous pouvez vous aider des mains ou pas, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à prendre toute la place, à bouger sur votre tapis. N'hésitez pas à prendre toute la place. On va venir maintenant en deep squat, avec ou sans les talons posés au sol. Et vous pouvez vous aider des mains pour venir poser les genoux, revenir. On va faire quelques va-et-vient. Vous pouvez essayer aussi sans les mains. Ok, maintenant depuis cette posture, on va poser les genoux à l'avant, venir croiser les pieds sous les fesses. Et on va venir s'asseoir en tailleur et ouvrir les jambes. On revient en tailleur de l'autre côté. On se relève sur ses genoux pour vous aider des mains si vous voulez. On décroise les pieds et on revient en deep squat. avec ou sans les mains. On décroise les mains. en tailleur d'un côté puis en tailleur de l'autre ok on va venir étirer les obliques et tout le côté du corps pour ça on se met à genoux donc debout sur les genoux et on va venir chercher le tapis avec la main droite ou la cuisse étirez la main gauche vers le ciel encore une fois vous pouvez explorer en fermant le coeur vers l'avant et en l'ouvrant vers le ciel sentez vraiment ici tout le côté gauche de votre corps s'étirer ok on peut revenir aller de l'autre côté vous pouvez même soulever le genou du côté opposé si vous voulez pour aller encore un peu plus loin dessinez un vrai C avec la colonne on revient du côté droit ok on va venir maintenant en deep squat on va faire la même chose mais cette fois-ci sur les pieds donc on va chercher sur la droite et on peut pousser sur les jambes commencer à pousser sur les jambes on revient et on va partir sur la gauche et on va chercher la gauche et on va chercher la gauche Encore une fois d'un côté et de l'autre. On va venir maintenant s'asseoir avec la jambe droite vers l'avant. La jambe gauche pliée, la main droite posée derrière, un petit peu comme si on était en train de poser. Et on va alterner entre cette position et les fesses, en tout cas les hanches qui montent vers le ciel et la main gauche qui vient dans la direction de la main droite. On revient au sol, on recommence plusieurs fois, on étire. Je vais m'en faire plus dans le cadre. Voilà. Une dernière fois. Respirez bien. On revient. On va changer de jambe. Si la jambe gauche est tendue, la jambe droite pliée, main gauche au sol derrière. Et on vient pousser les hanches vers le ciel. Ça, c'est la première étape. Si vous êtes bien ici, si vous sentez déjà que ça vous étire un peu partout, c'est très bien. Et sinon, on peut essayer d'aller regarder la main qu'il y a au sol. Et sinon, on peut essayer d'aller regarder la main qu'il y a à la main gauche. Dernière. Ok. On relâche. Buvez un coup si vous le souhaitez. Et on va venir à quatre pattes. Vous pouvez amener les hanches à droite et à gauche. Pour rendre un petit peu le bas du dos neutre. Relâchez un petit peu toutes les tensions. Et depuis cette posture à quatre pattes ou en chat, comme vous voulez, on va monter vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Sentez l'étirement dans tout le dos. Respirez. Et on va revenir à quatre pattes ou en chat. Chien tête en bas. Quatre pattes ou chat. En essayant de dérouler la colonne. En essayant de dérouler la colonne. On revient à quatre pattes. Et on avance les mains pour revenir en deep squat. On revient à quatre pattes. Je vous laisse refaire cet enchaînement plusieurs fois. À votre rythme. En explorant. En SURPREITÉ. ... ... ... ... ... Vous pouvez maintenant mettre les pieds largeur du bassin. Vous relevez avec le buste à 90 degrés en engageant bien les abdominaux, le transverse et le périnée. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Vous pouvez vous aider bien sûr avec des blocs ou avec des objets en vous tenant dessus. On va laisser couler le buste. Attrapez chaque coude avec la main opposée. Respirez. Vous pouvez faire des petits balanciers. Relâchez le bas du dos. On revient le dos à plat. Vous pouvez amener les mains vers l'avant. Et on relâche. Encore une fois. Vous pouvez avoir les mains sur les genoux si vous voulez, sur les cuisses. Et on relâche. Ok. On va venir en deep squat sur notre tapis, même à genoux si vous voulez. Et on va faire un exercice qu'on a déjà fait ensemble. On va rouler sur l'épaule et sur le dos pour arriver de l'autre côté dans la même position. Pour faire un petit peu de massage sur le tapis, dans le dos, dans les épaules. Prenez votre temps. Vous pouvez couper ça avec un petit peu de torsion. Une torsion dans un sens et dans l'autre. Ok. On va faire pareil. Et cette fois-ci, sur les fesses. On ramasse un petit peu les fesses sur le tapis. En continuant de rester en mouvement. De ne faire qu'un avec le sol. De prendre l'énergie du sol. Vous pouvez même, si vous en ressentez le besoin, rester un petit peu sur place. Et amener les hanches, les genoux à droite et à gauche. Vous allez sentir le massage des fesses sur le tapis. Pas besoin de matériel spécifique. Juste le sol et votre corps. Parfois, ça fait de très bons massages. Ok. On va faire un petit peu de roule à derrière. sur l'épaule. En alternant bien les deux épaules, bien sûr. Prenez votre temps. pour cela. Bonne journée. Je veux pas. Non... on va venir en crabe donc on appuie sur les pieds et sur les mains et je vous invite à faire des cercles avec vos fesses dans un sens puis dans l'autre ok on peut reposer les fesses faire un petit peu de 45 45 explorer vous ressentez étirements dans les fessiers quand vous vous allongez sur la jambe avant pour faire des vagues avec votre colonne donc là par exemple si vous avez comme moi le genou droit vers l'avant on va rester dans cette position en tendant la jambe à l'arrière si jamais votre fesse droite ne touche pas le sol donc la fesse de la jambe avant n'hésitez pas à mettre un bloc ou quelque chose sous la fesse et on va ici essayer de rapprocher les mains de la jambe si ça va dans les lombaires bien sûr sinon vous redescendez et on va avec le nez aller chercher loin vers l'avant vers le ciel et pourquoi pas vers l'arrière bien sûr si vous avez des problèmes dans le sein de calme n'hésitez pas à regarder droit devant vous respirez, essayez de relâcher et si vous voulez aller plus loin dans l'étirement vous pouvez soulever la jambe arrière attraper ce pied avec la main et tirer le pied vers la fesse relâchez bien restez longtemps dans l'étirement essayez de respirer pour relâcher tous les muscles ok on va relâcher doucement et on va passer de l'autre côté pour avoir cette fois-ci la jambe gauche pliée à l'avant la jambe droite loin derrière vous pouvez même vous allonger sur la jambe à l'avant vous sentez l'étirement dans le fessier à gauche encore une fois si vous voulez vous pouvez plier la jambe à l'arrière attraper ce pied avec la main droite et tirer le pied vers la fesse vous utilisez votre respiration pour relâcher ok on relâche doucement on va venir s'asseoir sur les talons venir dans la posture de l'enfant et complètement relâcher relâchez bien la poitrine sur les cuisses vous pouvez basculer la tête de droite à gauche pour masser le front sur le tapis relâchez bien les épaules le dos le dos Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez poser les mains à l'avant de votre tapis, pousser dessus pour vous redresser. Merci beaucoup d'être allé au bout de cette séquence, de cette playlist de 21 jours de mouvements. On espère beaucoup que ça vous a plu. On espère que vous serez au rendez-vous également pour le défi qui aura lieu au mois de juin. Benjamin, tu veux me rejoindre ? Viens avec moi. Bravo pour ces 21 jours encore. Franchement, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous, tous vos commentaires, toutes vos réactions nous font vraiment plaisir. Donc, continuer, ça alimente notre volonté, notre détermination à continuer. C'est ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez toujours de nouvelles questions. Aussi, dans une dizaine de jours, il y aura le... Ah ! C'est une surprise. Ah, c'est une surprise, tu bi-pras. Je bi-pras. Oui, il y a une surprise dans 10 jours. Voilà. Bon, à très vite. On est très contents, très émus de finir cette 21e séance. Voilà, on ne trouve plus les mots. Donc, on va s'arrêter là. C'est le mieux qu'on puisse faire. On vous fait des gros bisous. Et puis, à très vite. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada